Sous-titrage Société Radio-Canada Là, je commentais les gars? Là, on s'en va à l'épicerie. Là, s'il y en a un qui me fait une crise, on part tout de suite, c'est clair? C'est clair? Ouais! Il y a une petite honte, en tant que parent, surtout quand c'est dans un magasin. Regarde ton garçon, là! Il est tout ouvert, l'emballage des viandes! Il descend tout lentement vers le sol et le face contre terre. Il s'étend comme d'un même au sol. Est-ce que je suis vraiment un bon parent? Les autres personnes, comment qu'ils me voient? Est-ce que je suis une bonne maman? J'ai l'impression de dire que je m'en fous tellement de l'opinion des gens, mais c'est pas vrai. Moi, je laisse faire ça dans les endroits publics. À cause de ça, on me regarde beaucoup. C'est le madame, en plus, âgée qui me l'a dit, puis elle l'a parlé fort. T'es comme, oh mon Dieu, qu'est-ce que le monde va penser de mon enfant? Je commence à voir que tout le monde autour de moi commence à me regarder comme, qu'est-ce que tu fais à ton enfant, tu vois? L'enfer total, tu deviens rouge, tu sais, en plus. On dirait que tout le monde devient un spécialiste, même les gens qui n'ont même pas d'enfant. Là, il y a une maman qui m'approche, je m'ai dit, « Don lui, dès là, ça, ça marche, j'ai toujours. » Quand je croise des gens, j'essaie de faire une face mi, je suis en contrôle, mais j'ai de l'empathie. C'est pas parce que je suis insensible à mon enfant, fait qu'il est, tu sais, là. Je sais qu'il crie, mais je gère. Je pense que dans la vie, il faut juste faire confiance puis y aller, parce que si t'es convaincue, ton enfant va le ressentir, tu fais le mieux que tu peux. Le défi, c'est ça, pour moi, c'était de déconnecter avec ce que les autres pensent de moi comme parent à ce que lui, il a besoin d'entendre maintenant. Toi aussi, t'es prise avec plein de sentiments, puis après, c'est pas si grave que ça. Ouais, c'est ça, je m'assume beaucoup, surtout que je sais que je suis une très bonne maman.